Le choix du midi 15h, la révolution à la cantine scolaire, décret officiel hier et ça commence aujourd'hui. Concrètement, il va falloir que la moitié des repas comprennent des crudités, des fruits frais, des légumes cuits. Quant au plat principal, ce sera poisson ou viande et les produits laitiers sont mis en avant. On en parle avec notre invité, Jean-Michel Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. C'est pas un peu le bon sens que je viens de dire là, manger sain à la cantine quand même ? C'est la conséquence retardée des différentes enquêtes qui ont été menées depuis quelques années et qui avaient montré, un, que les conditions dans lesquelles les enfants mangeaient à la cantine n'étaient pas satisfaisantes. Deuxièmement, que les poubelles étaient plus souvent remplies que les estomacs des enfants. Et troisièmement, qu'on a un grave problème de montée d'obésité et de malnutrition et qu'il convient quand même à l'État ou au gouvernement de montrer en quelque sorte le bon exemple pour les parents. Alors la loi, c'est bien, mais pour les responsables de cantine, on a envie de leur dire bonne chance quand même. C'est exactement ça. La difficulté, c'est que l'intention est extrêmement louable et c'est la première fois d'ailleurs qu'on s'occupe de ce genre de choses. Il faut rappeler aux téléspectateurs que la restauration collective scolaire n'est pas une obligation, qu'elle est sous le contrôle des collectivités locales et qu'émettre un décret ne signifie pas qu'il va être observé. Et les deux problèmes qu'ont les gestionnaires de cantine, ce sont un, la qualification du personnel. Est-ce qu'un chef de cuisine avec des ingrédients d'assez petite quantité, car les repas coûtent en moyenne 1,30€, 1,50€, est capable de faire une nourriture gustativement bonne ? Et deuxièmement, est-ce que les achats vont permettre de servir à manger aux enfants exactement ce qu'on imaginerait dans un monde merveilleux qui n'est pas forcément celui que les enfants souhaitent eux-mêmes ? Oui, parce que ça pose problème pour les écoles et les cantines, ça pose problème aussi peut-être pour les enfants, parce qu'un repas qui est équilibré, ce n'est pas forcément celui qu'ils vont aimer. Mais c'était bien ça ! Il ne faut pas croire que les restaurateurs, en tout cas que les chefs de cuisine, étaient ineptes. C'est simplement, quand ils préparaient des haricots verts avec du poisson de petite qualité parce qu'ils n'avaient pas de moyens, les poubelles étaient remplies, les enfants ne mangeaient pas ça, et allaient prendre de la mayonnaise ou du ketchup avec un bout de pain. Et c'était facile de servir un hamburger avec des frites, parce qu'on savait que les gamins allaient les manger. Donc on était rentrés dans l'ère de la facilité. Et donc édicter une conduite est une très bonne chose, la mettre en pratique va en être une autre, et surtout avec un coût économique qui reste quand même malheureusement assez faible, si on ne veut pas charger les familles d'un budget plus important. Alors justement, on va aller voir comment ça se passe sur le terrain. Nous sommes en ligne avec Jean Sulpice, chef deux étoiles du restaurant L'Oxalis à Valterins. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le plus jeune chef du guide Michelin, vous avez 33 ans, et vous confectionnez chaque jour les repas de la crèche de Valterins. J'ai envie de vous demander pourquoi ? Oui, bonjour. Déjà depuis deux ans, je confectionne les repas de la crèche. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand j'ai inscrit mon fils à la crèche, à 17 mois, on m'a demandé justement d'inscrire à la cantine. Et là, j'ai demandé à regarder les menus, et quand j'ai vu ce qu'ils donnaient à manger à nos enfants, j'ai dit « mais ce n'est pas possible, jamais de ma vie j'inscrirais mon fils à la cantine ». Et puis, il s'avère qu'il avait des problèmes justement de repas, ils m'ont dit « t'as qu'à faire ». Donc je me suis lancé dans ce défi-là, de confectionner tous les jours les repas de la crèche. Et pour moi, ce qui est très important quand mon fils a été mis au monde, c'était justement, pour moi, l'éducation du goût était aussi importante que le reste de l'éducation. Et donc, on s'est donné cette liste de conduite-là avec mon épouse. Et en faisant pour les repas de jean, pour les enfants, on a vu que les enfants, avant d'avoir des problèmes de sel, et aujourd'hui, ils n'ont plus de problèmes de sel. Avant, ils ne mangeaient pas, parce que ça ne marchait pas, les repas n'allaient pas. Et aujourd'hui, ils s'éclatent, ils mangent tout. Votre opération est tout à fait loi, mais est-ce que ça a été facilement, économiquement réalisable pour la cantine ? Oui, pour moi, c'était très simple, parce que, justement, dans un restaurant gastronomique, on a beaucoup de pertes. C'est-à-dire, c'est qu'on va prendre le meilleur de tous les produits, et je ne dis pas que le reste n'est pas bon, mais on a pas mal de pertes. Par exemple, quand on va tourner nos légumes, il nous reste cette petite pari de légumes qui est là, et avec justement ça, on va faire une très bonne purée de légumes. On va le mettre pour le midi, justement, pour les enfants. Et quand on prend le meilleur du poisson, par exemple, pour les clients, il va rester la queue du poisson. Et ça, cette queue-là, on va la mettre, justement, aux enfants. Et il va manger aussi bien du bar que des... Et ça, c'est très, très bien. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Jean-Sulpice de Val d'Isère. Je rappelle que vous serez au Salon Cuisine et à la Porte de Versailles, début octobre. Alors, Jean-Michel Cohen, on en revient, finalement, à un problème. C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'école d'éduquer nos enfants au goût ? Déjà, il faut regarder ce qui se fait à l'étranger. Et par exemple, le modèle scandinave, c'est que ce sont les mamans ou les papas qui donnent à manger à leurs enfants dans des boîtes qu'on amène à l'école, qui peuvent se réchauffer ou qui sont souvent des sandwiches, qui restent quand même un repas équilibré, un sandwich. La deuxième chose, c'est que l'initiative qu'on entend de M. Sulpice, elle démontre deux choses. Si vous avez un cuisinier qui est compétent, ça veut dire qui sait allier les aliments entre eux, et si on lui donne l'autorisation d'acheter en local, ça veut dire des légumes, des fruits, au meilleur prix, parce que souvent, il y a des meilleurs prix par certains moments, alors on arrive à composer une nourriture d'excellente qualité. Mais il n'y a pas que des Sulpice, il n'y a pas que la possibilité de faire ça. On a des contraintes hygiéniques très, très importantes. Si bien que moi, je doute de la capacité d'application de ce décret, sauf quand les mères des communes seront très motivées. Une toute petite question sur le goûter, cette fois. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Parce qu'on mange beaucoup de chocolat, et ce n'est pas forcément bon, j'imagine. Oui, les gâteaux, tout ça. Alors, le goûter représente en moyenne 5 à 10 % de l'apport calorique d'un enfant aujourd'hui. On a supprimé notamment la collation dans la matinée pour permettre de le répartir vers le goûter. L'idéal, c'est de donner aux enfants un morceau de pain, un produit, donc n'importe quel produit céréalier, ça peut d'ailleurs être des céréales, un produit laitier et un fruit, en évitant peut-être les jus de fruits, et en favorisant les fruits, parce qu'un jus de fruits, ça ne reste quand même que de l'eau aromatisée sucrée. Dernière petite chose qui nous a posé question, le pain en libre service à partir d'aujourd'hui, c'est bien ? Oui, moi je trouve ça bien. On a oublié en France que le pain est un produit qui ne contient pas de matière grasse, qui rassasie les enfants, et qui fait partie des 50 % d'apports glucidiques importants, c'est-à-dire d'apports en sucre importants. Le pain, c'est l'énergie musculaire de nos enfants. Donc on a intérêt à ce qu'ils soient bien dans leur tête, mais aussi bien dans leurs muscles. Parce que le pain, c'est bon et c'est facile à manger. Merci beaucoup Jean-Michel Cohen d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est la météo avec Fanny Agostini.